...centrale Casablanca, qui va présenter brièvement Étienne Klein. Étienne Klein, dans sa grande bonté, acceptera de signer les livres à l'issue de la conférence. Il acceptera également de répondre aux questions. Pas plus de 100. Pas plus de 10. Et également, on le remercie vivement d'avoir accepté qu'on diffuse cette conférence que nous allons enregistrer sur la chaîne YouTube. La conférence, on pourra la retrouver pour ceux qui auront eu du mal à l'écouter ce soir, je pense à nos camarades qui sont en bas et qui attendent désespérément le son. Donc Philippe, si tu veux bien présenter Étienne en quelques mots et dire pourquoi il est là, dans quel contexte, etc. Et après, on attendra le feu vert pour passer à la conférence. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je voudrais, si vous me permettez, remercier Étienne, puisque nous avons eu la chance de l'avoir toute une journée. Et nos élèves ont eu la chance de l'avoir toute une journée dans le cadre de la clôture du cours de philosophie des sciences qui a lieu à Centrale Casablanca. Donc, c'est un moment, je pense, dont nos élèves vont se souvenir longtemps. Il y a eu de très grands échanges, extrêmement riches. Et je voudrais remercier pour cela Étienne, bien sûr, mais également Bruno Guilherdoni et Inès Safi, qui nous ont fait vraiment la gentillesse de partager un jeu à trois très réflexif sur la question de la philosophie des sciences et des sciences. Alors, il est d'usage que celui qui présente un conférencier demande à ce conférencier ce qu'il souhaite qu'on dise de lui. Donc, j'ai demandé à Étienne ce qu'il souhaitait que je dise de lui pour le présenter. Et il m'a dit ce que je vais vous dire. Donc, Étienne Klein est directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Et il est professeur à Centrale Paris. La description qui m'a demandé d'en faire s'arrête là. Donc, j'ai conscience que ça peut être un peu frustrant. Alors, à titre personnel, je s'espère si il m'y autorise, mais quand même, à titre personnel, je pense que tu m'y autorises. Donc, à titre personnel, je voudrais simplement rajouter que le nombre que vous êtes aujourd'hui, évidemment, témoigne de quelque chose. Ce que je ressens, c'est que Étienne Klein est évidemment physicien, philosophe des sciences. Mais c'est surtout un formidable passeur de connaissances, de réflexions sur la physique et sur la philosophie des sciences. Et un passeur évidemment vers nous, physiciens. Un passeur évidemment vers les philosophes des sciences. Mais c'est là que ça devient très, très rare, surtout. Un formidable passeur et, à mon avis, l'un des passeurs les plus talentueux aujourd'hui sur beaucoup plus que ce monde-là. C'est-à-dire, vous tous, ceux qui n'ont pas, j'ai envie de dire, excuse-moi, la chance d'être physicien ou philosophe des sciences. Mais vers vous tous et ce formidable passeur aujourd'hui, je le remercie d'être avec nous ce soir. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien ? Voilà. Je voulais remercier Philippe et ses collègues pour leur invitation. L'Institut culturel également pour cette invitation à venir vous parler ce soir. En fait, j'ai reçu mes collègues qui viennent de France aussi un accueil mémorable ici à Casablanca. Je m'en souviendrai longtemps. Avant, à l'école centrale, les élèves qui sont là font preuve d'un enthousiasme et d'une forme d'énergie qui est assez nettement supérieure à celle que parfois on trouve dans la même école à Paris. Et donc, j'étais très fatigué en arrivant hier soir ici. Et ce soir, après une journée de travail à Central Casablanca, je suis en pleine forme. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on m'a donné des produits ? Est-ce que c'est le climat ? Je ne sais pas. En tout cas, ça va très bien. Et je suis absolument ravi d'être là. Hier, j'ai donné une conférence sur l'instant zéro, c'est-à-dire cette idée de Big Bang qu'on associe à l'origine de l'univers en cosmologie. C'est le même sujet que ce soir, mais je ne vais pas le traiter de la même façon parce qu'il y a des étudiants qui sont là et je pense qu'ils n'apprécieraient pas d'entendre deux fois le même propos. Et donc, je vais commencer ma conférence de ce soir par faire quelques remarques et réflexions sur la notion de loi physique parce que ça me conduira à interroger cette question de l'origine de l'univers à partir de choses qui adviennent aujourd'hui en cosmologie. Alors d'abord, remarquez qu'il y a des différences assez nettes entre l'idée de loi physique et l'idée de loi juridique. Les lois qui régissent une cité, une nation, un pays, etc. ont des statuts complètement différents. Par exemple, les lois juridiques, elles évoluent au cours du temps. On les adapte à l'état de la société. On les change quand on pense que certaines choses devraient être améliorées. Quand on a une certaine idée de la société, on peut écrire des lois qui vont aider la société à aller dans cette direction. S'il y a des choses qui semblent pathologiques ou malsaines, on crée des lois pour essayer de les interdire, etc. Donc, le dispositif juridique d'un état est constamment en évolution, en adaptation. Et c'est déjà une première distinction avec les lois physiques. Parce que les lois physiques, nous pensons qu'elles n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas du temps. Ceux d'entre vous qui ont fait un petit peu de physique ont dû écrire des équations, des équations de Newton ou d'autres, des équations assez élémentaires de la mécanique, par exemple, dans lesquelles figure le paramètre petit t qui représente le temps. Et vous avez sans doute remarqué que, dans ces équations, le paramètre petit t qui représente le temps ne dépend jamais de t. C'est-à-dire que le temps tel qu'on le représente ne dépend jamais du temps. On met t dans l'équation sans préciser de quel instant on parle. Ça veut dire que dans ces équations, on suppose que leur vérité ne dépend pas de l'instant auquel on les applique. Si elles sont vraies aujourd'hui, elles seront vraies dans 10 000 ans et elles étaient vraies il y a un milliard d'années. Autrement dit, cette façon d'écrire le temps comme étant un paramètre qui n'évolue pas est une façon de dire que les lois physiques elles-mêmes n'évoluent pas. C'est une idée qui, je le vois à vos visages, a l'air de vous étonner. Et en même temps, je suis persuadé que c'est une idée que vous avez déjà en tête de façon plus ou moins consciente. Par exemple, si ce matin, vous avez appuyé sur un bouton, par exemple celui du four à micro-ondes qui est chez vous, le four s'est mis en marche. Si demain matin, vous appuyez à nouveau sur le bouton et cette fois, le four ne marche pas, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire que le four est tombé en panne. Alors qu'il y a une autre hypothèse qui ne vous vient pas à l'esprit, c'est que dans la nuit qui va venir, là, les équations de Maxwell, les équations de l'électroménétisme qui ont aidé des ingénieurs à dessiner votre four à micro-ondes il y a quelques années, ces équations peuvent avoir changé de sorte que demain, le dispositif conçu à partir d'elles ne fonctionne plus. Maintenant, vous allez dire qu'il est tombé en panne. Ça veut dire qu'en disant qu'il est tombé en panne, vous supposez que les lois physiques de demain seront les mêmes que celles d'aujourd'hui. Et en fait, ça, c'est une réflexion assez puissante qui a été théorisée par des physiciens, notamment une physicienne au début du XXe siècle qui s'appelait Amy Neuter, qui a montré que le seul fait de supposer que les lois physiques ne changent pas au cours du temps a comme implication ce qu'on appelle la conservation de l'énergie. Alors, c'est un théorème pas très difficile à démontrer, mais je ne vais pas le faire là ce soir. Je peux simplement vous montrer la réciproque. C'est-à-dire que si les lois physiques changeaient, au cours du temps, alors on pourrait créer de l'énergie à partir de rien. Ce qui simplifierait beaucoup de questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Prenons l'exemple de la gravitation. La gravitation, c'est la force qui fait que nous tombons. Très bien. La chute des corps. Et puis la mécanique céleste, etc. Et même la cosmologie, on y viendra tout à l'heure. Imaginez que la force de gravitation varie au cours du temps. Vous savez qu'elle fait intervenir une constante, la constante de Newton, qu'on appelle granger. Imaginez qu'on soit dans un univers dans lequel la constante de Newton n'est pas une constante, elle varie au cours du temps. Imaginez par exemple qu'elle varie de façon périodique. Avec une période de 24 heures, donc elle oscille comme ça. Elle est maximale à midi, elle est minimale à minuit, puis remonte à sa valeur maximale le lendemain à midi, etc. Une sorte d'oscillation. Si tel était le cas, qu'est-ce que vous feriez de vos journées ? Rien. Sauf à minuit et à midi. Qu'est-ce que vous feriez à minuit ? Eh bien, vous prendriez tous les objets massifs qui sont à votre portée et vous les monteriez au sommet d'un immeuble le plus haut possible. Ensuite, vous ne faites plus rien, vous vous reposez, vous allez à la piscine, etc. Et 12 heures plus tard, quand la gravité est devenue plus importante que lorsque vous avez monté les charges, vous laissez tout tomber. Du coup, l'énergie que les corps vont acquérir en tombant sera plus importante que l'énergie que vous avez dépensée pour les monter puisque la gravité, au moment de la chute, est plus importante qu'au moment de la montée. Et donc, vous allez créer de l'énergie et de sorte que l'énergie en question ne sera pas conservée. Donc, vous voyez, si les constantes variaient au cours du temps, si les lois physiques variaient au cours du temps, on pourrait créer de l'énergie à partir de rien. Réciproquement, dès lors que les lois physiques sont constantes, on ne peut pas créer d'énergie à partir de rien. L'énergie se conserve. On ne peut qu'en prendre là où il y en a et puis la transformer, changer sa forme. L'énergie mécanique peut devenir de l'énergie chimique, de l'énergie chimique peut devenir de l'énergie électrique, etc. Ou bien on peut la transporter depuis un système où elle est vers un autre système où elle n'est pas encore. Mais on ne peut pas en créer à partir de rien. Et ce théorème a été démontré par une mathématicienne allemande qui s'appelait Amy Noter en 1918. La conservation de l'énergie est une conséquence de l'invariance des lois physiques par transition du temps, pour dire les choses en termes plus techniques. Et c'est une loi absolument fondamentale de la physique. Et quand je dis que les lois physiques sont constantes, je parle des lois physiques. Je ne parle pas des lois de la physique. Je ne parle pas nécessairement des lois qu'on trouve dans les livres de physique qui, elles, ont une histoire. On va voir que les lois d'Einstein pour la gravitation ne sont pas les mêmes que celles de Newton. Donc la physique a une histoire. Les lois physiques qu'on utilise en 2016 ne sont pas celles qu'on utilisait en 1850. En tout cas, pas toutes. Donc il y a une histoire des lois de la physique. Mais cette histoire des lois de la physique se fait en supposant que les lois physiques, elles, ne changent pas. Contrairement aux lois juridiques dans une société. Ça fait une première différence. Il y a une deuxième différence qui est assez fondamentale. C'est que pour qu'une loi dans une société donnée fasse autorité, il faut que son énoncé soit assez proche de ce qu'on attend d'elle. Il faut que la société se reconnaisse dans cette loi ou considère que cette loi a la forme qu'on attend d'une loi de ce type-là. D'ailleurs, elles sont proposées, les lois, par des représentants du peuple, des gens qui sont élus au Parlement, qui rédigent des lois. Et ils s'arrangent, en général, pour que ces lois correspondent peu ou prou, même s'évidemment, il y a des exceptions, à ce qu'attend la population. Une loi qui serait complètement absurde aux yeux de la population demanderait pour être appliquée une police très forte, et surtout très motivée. Donc on essaie de faire en sorte que la loi ne soit pas en contradiction avec l'état d'esprit de la société à laquelle cette loi est destinée. Alors qu'en physique, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que toutes les lois physiques depuis Galilée, c'est-à-dire depuis ce qu'on appelle la physique moderne, sont des lois qui sont en contradiction avec ce que nous pensons de la nature, a priori simplement l'observant. La première loi physique moderne, la physique, c'est une histoire. Il y a une physique d'Aristote, il y a une physique dans les pays arabes assez puissante, mais ce n'est pas la même physique que la physique moderne. Ce que j'appelle la physique moderne, c'est celle qui naît avec Galilée, au XVIIe siècle, avec cette idée que les lois physiques, finalement, peuvent contredire ce que nous observons. On dit souvent que la physique, elle est là pour décrire les phénomènes qu'on observe. En fait, les lois physiques, quand on les prend au sérieux, disent des choses qui contredisent ce qu'on observe. Je vais vous donner un premier exemple qui est d'ailleurs dû à Galilée. Vous savez qu'on a remarqué depuis très très longtemps, Aristote l'avait remarqué, d'autres avant lui sans doute. Je pense que tout le monde sur Terre, à toutes les époques, a su que lorsqu'on fait tomber un objet très lourd, il tombe plus vite qu'un objet moins lourd. Et donc, on en déduit de l'observation quotidienne que la vitesse de chute d'un corps est d'autant plus élevée que la masse de ce corps est plus grande. C'est une observation empirique que tout le monde a faite. Aristote, même, pensait que les corps très légers, en fait, ils montent vers le haut parce que c'est un lieu qui pourrait être plus naturel que le bas. Enfin, il y a toutes sortes d'interprétations de ce phénomène, mais la chose intéressante, c'est que l'observation nous dit qu'un corps tombe d'autant plus vite que sa masse est plus élevée. Et cette loi a été enseignée pendant des siècles et des siècles sans que personne ne trouve jamais à y redire, tout simplement parce que cette loi est conforme à l'observation. et donc elle ressemble à ce que l'observation nous conduit à penser de la chute des corps. Et Galilée, lui, il se dit, entendu, cette loi décrit ce que nous observons parfaitement, mais la question que je voudrais me poser n'est pas celle de savoir si elle est conforme aux observations. La question que je veux me poser est celle de savoir si cette loi est vraie ou non. Il ne pose pas la question de son adaptation au phénomène, comme on dirait en langage plus moderne. Il pose la question de savoir si cette loi est vraie. Et il va démontrer par un argument logique qu'il ne réclame aucune expérience. Vous savez, il n'est jamais monté au sommet de la tour de Pise, comme on le raconte, c'est une légende. Parce que s'il était monté au sommet de la tour de Pise qui fait 54 mètres de haut et qui est penché, comme vous savez, en laissant tomber des objets de masse différente, il aurait démontré par cette expérience ce que tout le monde savait, à savoir que les boules de pétanque touchent le sol avant les balles de tennis. Tout le monde a vu ça. Donc cette expérience, s'il l'avait faite, n'aurait fait qu'apporter une confirmation supplémentaire à la loi d'Aristote qui était déjà connue de tout le monde. Donc il n'a jamais fait l'expérience. En revanche, il a réfléchi. Il a montré, par un texte assez sublime qui date de 1607, que si la loi d'Aristote était vraie, elle aboutirait à des contradictions. Il invente ce qu'on appelle aujourd'hui une expérience de pensée. Une expérience de pensée, ce n'est pas une expérience intellectuelle. On imagine qu'une théorie est vraie, on suppose que la théorie est vraie, et on imagine des situations qu'on ne peut pas réaliser facilement, expérimentalement, mais on regarde ce que la théorie qu'on suppose vraie impliquerait pour ces situations qu'on peut imaginer mais pas réaliser. Et donc la situation qu'il imagine, donc l'expérience de pensée qu'il formule, c'est de prendre une grosse pierre et une petite pierre. L'une est plus grande que l'autre. Et si Aristote a raison, et je suppose qu'il a raison, si je les laisse tomber en même temps, la plus grosse va toucher le sol avant la plus petite. Très bien. Là où commence l'expérience de pensée, c'est je prends le même système, les deux pierres et je les relie par une corde. Donc, je fabrique ainsi un système qui est plus lourd que la plus grosse pierre. Que dit Aristote dans ce cas-là ? Puisque c'est plus lourd que la plus grosse pierre, si je laisse tomber l'ensemble, il va tomber plus vite que la grosse pierre. Ah oui, mais en même temps, pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde et donc ça va faire parachute. et donc la petite pierre va freiner la chute de la grosse pierre. Donc l'ensemble formé par les deux va tomber moins vite que la grosse pierre. Vous voyez que l'invocation de la même loi, dans ce cas précis, conduit à deux conclusions contradictoires. Ça, c'est un texte vraiment génial de Galilée. Il n'a pas fait d'expérience. Il a montré que dans la loi d'Aristote, il y avait une contradiction que personne n'avait jamais vue. Comment lever la contradiction en disant que la grosse pierre et la petite pierre tombent exactement à la même vitesse, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Ça, c'est la première loi de la physique moderne. La vitesse de chute d'un corps est indépendante de sa masse. Donc la loi contredit l'observation. Évidemment, on lui tombe dessus en disant que la loi contredit l'observation, comment peut-elle être vraie, etc. Il dit, oui, mais il faut réinterpréter l'observation. En fait, il y a d'une part la gravité qui fait que tous les corps, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse. Et puis il y a une autre force qui est la résistance de l'air qui, elle, agit différemment sur les corps lourds et les corps légers. Et c'est cette force et seulement elle qui crée la différence de vitesse de chute entre la pierre lourde et la pierre légère. Et donc, vous voyez, l'observation, évidemment, n'est pas modifiée. Mais c'est son interprétation qui est remaniée par le fait qu'on invoque une nouvelle loi qui contredit l'observation et qui est obligée à la repenser et donc à la réinterpréter. Alors, ceux d'entre vous qui se souviennent de leur cours de physique, de mécanique, d'électricité ou d'autres, se rappellent des lois qu'on leur a apprises et en y réfléchissant bien, ils découvriront que toutes ces lois contredisent l'observation. Il y a une loi fondamentale de la mécanique qui s'appelle le principe d'inertie qui vous dit un corps qui n'est soumis à aucune force à un mouvement rectiligne et uniforme. Donc, un mouvement indéfini qui ne s'arrête jamais, pas de force, mouvement continu à vitesse constante. Mais qui a jamais vu ça ? Qui a jamais vu un mouvement inertiel ? Réponse personne. Tous les mouvements que nous observons autour de nous sont des mouvements amortis ou bien des mouvements qui sont courbés comme la trajectoire des planètes, par exemple. Personne n'a jamais vu un mouvement inertiel. D'où, donc le mouvement inertiel, si vous voulez, c'est une espèce d'idéal de mouvement par lequel nous interprétons l'amortissement des mouvements réels. On invoque un mouvement qui n'existe pas pour comprendre les mouvements qu'on observe. Donc, il y a une forme d'idéalisation dans la démarche de Galilée qui est également l'inventeur du principe d'inertie. Et vous voyez que ça va poser un peu plus tard des problèmes conceptuels, notamment pour Einstein. Einstein se dit mais finalement le principe d'inertie, on ne l'a jamais observé directement. On a observé ses conséquences. La puissance de la mécanique est la preuve que ce principe est juste. Mais on n'a jamais vu de mouvement inertiel. Donc, Einstein se dit soit on construit la physique sur du sable en acceptant ce principe qu'on n'a pas vraiment testé en lui-même, soit on le rend équivalent à la gravitation. Je veux dire par là que Newton ou Galilée étaient des gens qui pensaient qu'il y avait des endroits dans l'univers où il n'y avait pas de gravitation. Il pensait qu'il y avait des endroits où les objets n'étaient soumis à aucune force. Mais Einstein sait qu'il y a des masses partout, que l'univers est homogène. Il y a donc de la gravité, un champ gravitationnel à tous les endroits de l'espace-temps. Il n'y a aucun endroit où un objet ne soit soumis à aucune force. Ça n'existe pas. Tous les objets sont soumis à quelque endroit qu'il soit dans l'univers à la gravitation. Et donc, le principe d'inertie s'énonce selon une phrase qui ne correspond à aucune réalité physique. Et Einstein va dire puisque c'est comme ça, je vais établir, je vais postuler une sorte d'équivalence entre l'inertie et la gravitation. Et cette équivalence va le mener à une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la théorie de la relativité générale qui a été publiée il y a exactement un siècle. En janvier 1916, Einstein publie le quatrième article de cette théorie. Les premiers ont été publiés en novembre et décembre 1915 à Berlin. Il fait d'abord des exposés devant l'Académie des sciences puis il publie des articles qui, mis ensemble, constituent cette nouvelle théorie de la gravitation dont on fait le premier centenaire. Et donc, vous voyez que la physique moderne, c'est une physique qui oblige à penser des phénomènes ou des lois qui nous choquent, qui choquent le sens commun et qui nous paraissent absurdes, surprenantes, mystérieuses parce qu'elles ne sont pas directement observables. vous savez qu'au XXe siècle, il y a eu d'autres révolutions en physique. J'ai parlé de la réalité générale mais il y a eu une autre révolution qui concerne les particules, les atomes, les objets très petits qu'on appelle la physique quantique. La physique quantique, elle vous oblige à admettre des choses absolument incroyables. Et donc, si vous vous fiez simplement à votre bon sens ou au sens commun, vous direz elle est tellement absurde qu'elle est nécessairement fausse. d'ailleurs Einstein lui-même qui était pourtant un esprit assez révolutionnaire s'est opposé à la physique quantique non pas en disant qu'elle était fausse mais en disant qu'il lui manquait des ingrédients sans lesquels elle paraissait absurde. Et donc, vous voyez, nos esprits qui sont disposés à accepter certaines choses en refuser d'autres mais faire de la science, faire de la physique, c'est parfois accepter de penser contre son cerveau c'est-à-dire accepter d'admettre des choses qui sont choquantes a priori en tout cas pour notre esprit. Je vais prendre un exemple pour vous montrer à quel point la physique quantique ça peut être bizarre. Imaginez que vous êtes dans la rue et vous voyez un monsieur qui apparaît au coin et vous ne le voyez pas complètement vous voyez d'abord son pied et sa chausette. A priori on ne sait pas à l'avance prédire quelle sera la couleur des chaussettes de quelqu'un. alors vous voyez que sa chaussette est rouge ok aussitôt vous en désuisez que la chaussette de son autre pied sera rouge une sorte de corrélation entre la chaussette du pied gauche et la chaussette du pied droit. D'où vient cette corrélation ? Elle vient du fait que nos habitudes culturelles depuis très longtemps nous poussent à mettre le matin des chaussettes de la même paire de même couleur la chaussette c'est un objet fascinant c'est un des rares objets dont la valeur le coût dépend de l'existence de l'autre une chaussette célibataire ça ne vaut rien donc la valeur d'une chaussette dépend de l'existence de l'autre chaussette c'est quand même assez curieux ça parce qu'on pourrait penser que la valeur d'une chaussette c'est la moitié de la valeur d'une paire de chaussettes ah bah non parce qu'il y a le problème des chaussettes il y a des tas de thèses de sociologie là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent une chaussette dans les machines à laver on perd une chaussette mais on ne perd pas de chaussures c'est quand même très curieux on pourrait perdre beaucoup de temps avec ça mais comme c'est filmé je vais essayer de dire des choses qui sont quand même cohérentes rappelez-moi toutes les cinq minutes que c'est filmé parce que sinon je vais regarder prenez la mécanique quantique maintenant donc la corrélation entre les deux chaussettes de monsieur ça vient du fait qu'il y a des habitudes culturelles qui font que le choix fait par ce monsieur est une cause qui explique pourquoi les deux chaussettes ont la même couleur en mécanique quantique c'est pas ça vous y arrivez le monsieur vous ne savez pas à l'avance quelle est la couleur de sa chaussette la mécanique quantique il y a plusieurs possibilités vert, bleu, jaune, rouge etc et la mécanique quantique vous dit mais c'est le fait de regarder son premier pied qui va déterminer la couleur de sa chaussette il y a une sorte de superposition de possibilités avant et le fait de le regarder va faire que parmi ces possibilités une seule se réalise il va avoir une chaussette rouge et la mécanique quantique vous dit à partir du moment que cette mesure est faite la chaussette de l'autre pied qui elle aussi avait une couleur indéterminée devient rouge c'est incroyable ça même si la distance entre les deux pieds c'est 20 années lumière ça devient rouge aussitôt alors évidemment ça c'est une prédiction de la physique quantique et quand Einstein voit ça il dit c'est impossible ou alors ça n'est possible que parce qu'il y a un signal une information qui part du premier pied et qui va vers l'autre pied en lui disant moi j'ai choisi la couleur rouge donc tu dois faire pareil mais ce signal il est forcément limité par la vitesse de la lumière et donc il y a un certain décalage temporel entre la première chaussette qui se met en rouge si j'ose dire et puis la seconde qui se met en rouge ce qu'on a démontré non pas sur des chaussettes parce que c'est mais sur des particules c'est que ce signal n'existe pas c'est à dire qu'il y a une sorte d'intrication entre les chaussettes qui n'est pas médiatisé par la transmission d'un signal mais par une espèce de lien quantique qu'on appelle une intrication qui fait que ces deux objets sont corrélés d'une façon beaucoup plus forte que toutes les corrélations classiques ne pourraient permettre de l'imaginer je ne sais pas si vous m'avez compris c'est juste pour dire que dans le monde quantique il se passe des choses assez étonnantes qui viennent justifier ce qu'un philosophe des sciences qui s'appelle Alexandre Coiré a expliqué dans les années 40 en disant le pari de la physique moderne c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible c'est à dire on peut expliquer ce qu'on observe par des lois qui non seulement ne ressemblent pas à ce qu'on voit mais semblent complètement absurdes les lois physiques ont des énoncés qui ne correspondent pas aux observations que nous pouvons faire dans la vie quotidienne ça n'empêche pas qu'elles soient les bonnes et il y a une anagramme d'ailleurs que j'aime beaucoup l'anagramme de la chute des corps on prend les mêmes lettres on change leur position l'anagramme de la chute des corps c'est hors du spectacle hors du spectacle la loi de la chute des corps est hors du spectacle de la chute des corps sauf évidemment quand on fait le vide quand on fait le vide là on voit effectivement que tous les corps tombent à la vitesse d'ailleurs les astronautes américains de la mission Apollo 17 sur la lune avaient un vaisseau qui s'appelait le faucon et ils étaient en direct à la télévision enfin en direct non il fallait un certain temps pour que le signal qu'ils émettaient nous parvienne mais à la télévision l'un d'entre eux a sorti de sa poche gauche une plume de faucon et de sa poche droite une bille de plomb et il a dit voilà nous sommes ici sur la lune grâce à Galilée qui a compris des choses importantes à propos de la gravitation qui ont été formalisées un peu plus par Newton ensuite et il a lâché en même temps la plume de faucon et la bille de plomb et tout le monde a vu les deux se poser sur le sol beaucoup plus lentement que sur terre évidemment puisqu'il y a moins de gravité sur la lune que sur la terre elles se sont posées exactement au même moment sur le sol on sait aujourd'hui réaliser soit en faisant le vide sur terre soit en allant sur la lune des conditions expérimentales où la loi de Galilée apparaît telle qu'elle mais ce qui est ce qu'il faut avoir en tête et qui est source d'admiration c'est que des gens ont pu penser ces lois les énoncer alors même qu'ils n'étaient pas capables de réaliser les conditions expérimentales permettant de les voir aujourd'hui par exemple tout le monde sait que la terre est ronde on a vu des photos de satellites etc mais ça fait des siècles même des millénaires qu'on le sait Aristote le savait et d'autres la question c'est comment est-ce qu'on a su que la terre était ronde alors qu'on ne pouvait pas voir qu'elle était ronde et ça c'est là que c'est là que le raisonnement accouplé évidemment à l'observation permet d'avancer par exemple Aristote remarque dans les éclipses de lune que la forme de l'ombre est toujours circulaire il se pose la question quelle est la géométrie volumique dont l'ombre est toujours circulaire c'est la sphère et donc à partir du moment où on ne voit que des croissants à la surface de la lune qui marquent l'ombre de la terre on doit supposer que la terre qui produit cette ombre est sphérique il y a quand même du raisonnement c'est pas une observation directe il y a une sorte d'interprétation et je pense que ces choses là doivent être connues parce que mes étudiants par exemple sont des gens qui ont énormément de connaissances scientifiques mais ils n'ont pas une très bonne connaissance de leur connaissance je veux dire par là qu'ils savent que la terre est ronde ils savent qu'elle tourne autour du soleil ils savent que l'univers est en expansion etc mais ils ne savent pas comment on l'a su or si on ne sait pas comment une connaissance est devenue une connaissance on répète la chose parce qu'on l'a entendu dire par exemple ça veut dire qu'on répète on traite cette connaissance comme s'il était une croyance la différence entre une connaissance et une croyance c'est que la connaissance résulte d'une observation d'un raisonnement d'une théorisation d'une épreuve qui permet de lui donner une validité que chacun peut prendre à son compte et donc si vous posez des questions comme comment est-ce qu'on a su que la Terre tournait autour du Soleil vous allez voir que c'est un sujet drôlement compliqué drôlement compliqué d'autant plus que dire que la Terre tourne autour du Soleil c'est une phrase pas très satisfaisante parce qu'elle sous-entend que le Soleil serait fixe alors le Soleil tourne autour du centre de l'élexie donc tout tourne d'une certaine façon et dire qu'un objet tourne autour d'un autre ça suppose que l'objet autour duquel cet objet tourne est central ah non le Soleil bouge donc oui même nos énoncés les plus triviaux méritent d'être réinterrogés et c'est ça qui est intéressant dans le mouvement des idées si vous préférez donc avant de parler de cosmologie juste une chose qui va d'ailleurs avoir des retombées sur ce que je vais dire en cosmologie c'est à dire sur la science de l'univers il y a des cas où des lois s'appliquant à la même situation sont en contradiction les unes avec les autres et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on tranche je vous donne un exemple trivial il y a une première loi empirique pour le coup c'est que quand vous laissez tomber un chat d'une hauteur quelconque presque il retombe sur ses pattes il y a une autre loi qui dit que lorsqu'un emmerdement peut se produire la probabilité qui se produise est égale à 1 c'est à dire que quand vous mettez du beurre sur une tartine si vous la laissez tomber elle va tomber du côté beurré d'accord donc ces deux lois celle du chat et celle de la tartine sont également vraies conformes à l'observation question qu'est-ce qui se passe si je colle une tartine beurrée sur le dos d'un chat voilà vous rigolez mais c'est un problème très sérieux qu'on appelle le paradoxe du chat beurré qu'est-ce qui va se passer est-ce que le chat va rester en lévitation pour ne pas prendre parti est-ce que c'est lui qui va l'emporter est-ce que c'est la tartine qui va imposer sa loi regardez sur internet allez sur youtube et tapez paradoxe du chat beurré vous allez voir des choses étonnantes des gens qui font des expériences il y a même une publicité pour la bière qui s'appuie sur ce paradoxe du chat beurré donc c'est juste pour montrer que quand pour une situation donnée deux lois également vraies dans leur champ sont contradictoires on ne sait pas ce qui va se passer et vous allez voir que ce paradoxe du chat beurré est l'analogue d'un paradoxe d'un problème qui se pose à propos de l'origine de l'univers alors maintenant j'en viens quand même à cette question de l'origine de l'univers qui commence en fait à se poser dans la première moitié du XXe siècle justement après qu'Einstein a publié sa théorie de la relativité générale alors c'est une histoire que j'ai racontée hier je ne vais pas aller trop dans les détails simplement rappeler un moment essentiel en 1907 quand Einstein est à Berne il est ingénieur à l'office des brevets on est deux ans après l'année miraculeuse 1905 où il a écrit cinq papiers absolument géniaux sur la lumière sur l'atome le mouvement brognien sur la relativité restreinte c'est là aussi qu'il publie la formule E égale MC2 qui est une conséquence de la théorie de la relativité il a vraiment une année extraordinaire en six mois il publie cinq papiers qui font la révolution chacun dans leur domaine deux ans plus tard il est toujours à l'office des brevets et un physicien qui s'appelle Stark lui demande d'écrire un papier de synthèse sur la relativité une sorte de bilan d'état de l'art comme on dirait de la relativité et en l'écrivant il réfléchit il se pose des questions et il se demande par exemple s'il serait possible d'insérer la gravitation dans la théorie de la relativité telle qu'il l'a formulée en 1905 ça le travaille il se demande si c'est possible parce que la relativité dit que la lumière ne va pas à une vitesse infinie elle a une vitesse finie or la gravitation telle que Newton l'a décrit dit que quand on met deux objets à une distance quelconque dans l'espace ils s'attirent l'un l'autre par la force de gravitation de façon instantanée comment est-ce qu'une force peut s'exercer instantanément entre des objets qui sont éloignés l'un l'autre dans l'espace s'il y a une vitesse finie pour l'appropriation des signaux donc Einstein voit qu'il y a une sorte de contradiction entre sa relativité et Newton comment résoudre cette contradiction il réfléchit et un jour il fait une sorte de rêve éveillé une sorte d'expérience de pensée mais avec son corps il s'imagine en train de tomber en chute libre qu'est-ce qui se passerait pour mon corps qu'est-ce que je ressentirais si je tombais en chute libre évidemment on pourrait facilement le savoir en tombant en chute libre bon mais Einstein n'était pas partant il essaie de raisonner et il se dit ceci si je tombe c'est sous l'effet de mon poids je chute parce que il y a une force qui s'appelle la gravitation qui m'attire vers le centre de la Terre et ça provoque ma chute mais si je tombe en même temps que par exemple mon chapeau mon parapluie mon cartable Galilée nous a expliqué que tous les corps tombaient à la même vitesse donc les corps qui tombent avec moi chapeau parapluie cartable tombent à la même vitesse que moi donc par rapport à moi qui suis en train de tomber ils ne tombent pas donc je tombe du fait de l'apesanteur et le fait de tomber me fait croire que je suis en apesanteur la chute annule la cause de la chute c'est comme si les objets n'avaient plus de poids ils étaient en lévitation par rapport à moi et donc cette idée qui n'est pas une invention c'est simplement une lecture assez curieuse de la loi Newton ou de Galilée incite Einstein à considérer que quand on tombe en fait on ne sent pas son poids bien que ce soit à cause de lui qu'on tombe c'est un truc un peu bizarre il faut tirer ça au clair et Einstein énonce à ce moment là le principe d'équivalence qui va être l'argument sur lequel des années plus tard il va construire sa théorie de la relativité générale alors que dit ce principe d'équivalence c'est le seul moment compliqué de mon exposé quoique vous imaginez que vous êtes dans une cabine hermétique donc il n'y a pas de fenêtre il n'y a pas de hublot qui vous permettent de voir l'extérieur et dans cette cabine vous mettez un physicien auquel vous donnez des balles de masses différentes il va s'amuser à les laisser tomber pour voir ce qui se passe première situation la cabine en question est posée sur le sol terrestre la cabine est immobile elle est simplement disposée dans le champ de gravité terrestre évidemment le physicien qui est là il va laisser tomber des balles et il va les voir tomber comme nous voyons qu'elles tombent c'est à dire selon les trajectoires paraboliques et s'il est intelligent il va en déduire la loi de newton pour la gravitation par exemple deuxième situation la cabine n'est pas sur terre elle est dans le vide elle est loin de tout objet massif elle est en dehors de tout champ de gravitation elle est dans le vide si vous préférez simplement elle est accélérée par une espèce de titan avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur donc la cabine est accélérée avec une accélération constante donc sa vitesse augmente avec le temps et dans cette cabine là vous donnez il y a toujours un physicien avec des balles il va faire des expériences et ce qu'il va voir c'est que les balles sont attirées vers le sol exactement comme sur la terre quand un ascenseur par exemple est accéléré vous avez l'impression qu'il y a une force qui vous colle au plancher et ce que dit Einstein c'est que le physicien que vous avez mis dans la cabine aussi intelligent soit-il aussi rusé soit-il ne pourra jamais dire s'il est dans la première situation cabine dans un champ de gravitation immobile ou bien s'il est dans la deuxième situation les lois physiques sont exactement les mêmes dans le premier cas que dans le second cas elles sont ces deux situations qui sont parfaitement équivalentes ça veut dire qu'une accélération peut mimer la gravitation c'est ça le principe d'équivalence accélération et gravitation sont des choses équivalentes et à partir de cette idée il va proposer mathématiquement cette fois et non plus par des expériences de pensée une nouvelle théorie de la gravitation assez compliquée c'est des calculs qui s'appuient sur ce qu'on appelle du calcul tensoriel donc c'est assez compliqué mais l'idée fondamentale c'est celle que j'ai dite et elle est finalement assez simple et elle va conduire à une révolution dans la façon de penser la gravitation nous on apprend à l'école que la gravitation s'exerce entre les objets dans l'espace c'est une force qui attire les objets massifs les uns vers les autres et ce que dit Einstein en 1915 c'est que en fait c'est pas une force c'est une déformation de l'espace-temps c'est-à-dire que l'espace-temps est courbé par les objets qu'il contient et un objet massif dans cet espace-temps va suivre un mouvement inertiel c'est-à-dire il va pas suivre de force la gravitation n'est plus une force donc les objets se déplacent en ligne droite sauf que les lignes droites ne sont pas droites puisque l'espace-temps est courbé donc on les voit avoir des trajectoires curvilignes mais ces trajectoires curvilignes ne viennent pas du fait qu'une force s'exerce sur eux et modifie leur trajectoire ces traces curvilignes viennent du fait que c'est l'espace-temps dans lequel les objets circulent qui est courbé donc la gravitation elle s'imprime dans la géométrie de l'espace-temps au lieu d'être une force qui s'exerce dans l'espace et ça c'est une révolution complète et l'autre aspect de cette révolution c'est que la gravitation telle que décrite par Einstein permet de considérer l'univers comme un objet physique avant l'univers c'était une espèce d'enveloppe qui contenait tous les objets connus les objets physiques connus c'est-à-dire un concept qui était ardemment critiqué par les philosophes qui disaient c'est vague comment est-ce qu'on pourrait connaître un objet à l'intérieur duquel on est pour connaître un objet il faut être à l'extérieur comment est-ce qu'on pourrait être à l'extérieur de l'univers ça n'a pas de sens donc il y a eu des critiques assez sévères et parfois justifiées en tout cas intelligentes essayant de démontrer que l'univers n'était pas un objet qu'on pouvait penser et la théorie d'Einstein permet au contraire de le considérer comme un objet physique c'est-à-dire comme un objet grand en effet mais qui a des propriétés globales qui lui appartiennent en propre et qui ne sont pas déductibles des propriétés des objets qu'il contient par exemple l'univers a une courbure généralisée on peut mesurer peut-être que vous avez entendu parler du satellite Planck qui a mesuré ce qu'on appelle le fondif cosmologique cette mesure a conduit à une estimation de la valeur de la courbure généralisée de l'espace-temps elle est nulle d'ailleurs c'est-à-dire qu'à grande échelle je viens vous dire que la gravitation courbe l'espace-temps mais en fait à grande échelle l'espace est plat c'est-à-dire que si vous prenez trois galaxies quelconques ça fait un triangle et quand vous mesurez la somme des angles de ce triangle vous trouvez 180 degrés comme dans une géométrie euclidienne habituelle alors que dans une géométrie courbée si à la surface d'une orange vous tracez trois points ça fait un triangle une espèce de triangle courbé si vous mesurez la somme des angles sur l'orange vous ne trouvez pas 180 degrés à cause de la courbure quand on fait la mesure avec des galaxies on trouve 180 degrés ce qui veut dire que l'espace est plat alors qu'il pourrait être courbé positivement ou négativement et donc il y a une question c'est pourquoi il est plat et il n'y a pas très longtemps des astrophysiciens se sont posé la question et ils ont répondu de la façon suivante il est plat il apparaît plat parce que nous n'en voyons qu'un petit bout c'est un peu comme quand vous êtes à la surface d'un ballon quand vous êtes à la surface d'un ballon ou même à la surface de la Terre si vous êtes myope par exemple vous ne voyez pas l'horizon vous avez l'impression qu'autour de vous c'est plat en fait c'est plat ça vous apparaît plat parce que vous ne voyez qu'une petite partie de la surface du ballon les gens se sont dit peut-être c'est pareil pour l'univers il nous apparaît plat parce que l'univers observable n'est qu'une toute petite partie de l'univers réel qui lui peut avoir une courbure quelconque et ils ont inventé pour expliquer cette platitude de l'univers un scénario qui s'appelle l'inflation cosmique avec l'idée que dans l'univers primordial la taille de l'univers a augmenté d'un facteur énorme pendant un temps très court et que cette extension cette dilatation cette inflation cosmique primordiale a permis à l'univers d'avoir très rapidement la moitié de la taille actuelle quand je parle de l'univers là je parle de l'univers observable pas de l'univers réel qui peut être beaucoup plus grand que l'univers observable vous voyez comment à partir de la théorie d'Einstein on peut commencer à faire ce qu'on appelle de la cosmologie scientifique c'est à dire faire une science qui porte non pas sur des objets qui sont dans l'univers des particules des étoiles des galaxies mais faire une science dont l'objet unique c'est l'univers et de déterminer ses propriétés qui sont pour certaines d'entre elles en tout cas mesurables après la suite de l'histoire elle est passionnante assez complexe donc je ne peux pas la raconter complètement je vous donne quelques étapes dans les années 20 alors que beaucoup de gens pensent que l'univers est stationnaire les gens pensent que l'univers n'a pas d'histoire il est l'objet il est le lieu de mouvement il y a des étoiles qui se déplacent etc mais on pense que le mouvement des étoiles nous le voyons tel qu'il a toujours été il n'y a pas d'histoire qui se déroule dans cet univers il y a des mouvements mais il n'y a pas d'histoire et dans les années 20 notamment aux Etats-Unis il y a un télescope installé sur le mont Wilson qui est à l'époque le plus grand télescope au monde qui a un miroir de je crois deux mètres c'est énorme pour l'époque en tout cas et les gens commencent à regarder des objets très lointains et commencent à se rendre compte qu'il existe des objets lumineux qui ne sont pas dans la voie lactée qui ne sont pas dans notre galaxie il y a des objets extérieurs à la galaxie ils appellent ça des nébuleuses qui est l'ancien nom pour dire galaxie et donc on s'aperçoit qu'il y a un extérieur de la voie lactée et on commence à faire des mesures des fréquences de la lumière que nous envoient ces objets ils sont plusieurs à faire ça il y en a un qui s'appelle Vesto Slipher il y en a un qui s'appelle Edwin Hubble ils font des observations et ils se rendent compte moyennant une certaine interprétation que les galaxies que nous pouvons voir semblent s'éloigner de nous à une distance qui est d'autant plus grande à une vitesse pardon qui est d'autant plus grande que leur distance est plus grande plus elles sont loin plus elles vont vite plus elles vont vite en s'éloignant de nous et évidemment ils interprètent cela en disant qu'il s'agit d'une fuite des galaxies que les galaxies s'échappent loin de nous dans l'espace en fait un autre physicien qui vit en Belgique s'appelle Labellomètre lui il réinterprète ces mêmes données de Hubble à partir des équations d'Einstein de la gravitation donc à partir de la relativité générale et ce qu'il montre c'est que si on croit aux équations d'Einstein alors l'interprétation qu'on doit faire de ce phénomène observé doit être complètement différente c'est à dire qu'on doit dire non plus que les galaxies s'éloignent les unes des autres dans un espace qui serait statique il faut qu'on doit dire que les galaxies sont immobiles dans un espace qui ne l'est pas et donc si nous voyons les galaxies bouger s'éloigner les unes des autres c'est non pas parce qu'elles se déplacent dans l'espace en s'éloignant les unes des autres mais parce que l'espace qui les sépare se dilate d'abord c'est l'espace qui gonfle de sorte que nous voyons les galaxies se déplacer mais ce déplacement n'est pas lié à un mouvement qu'elles auraient dans l'espace c'est l'espace qui gonfle et c'est ce phénomène là qu'on va appeler l'expansion de l'univers donc à partir de 1930 à peu près tous les cosmologistes même s'il y a des résistances admettent que l'univers est en expansion je parle de l'univers observable et ça veut dire quoi l'univers est en expansion ça veut dire que si on regarde si on remonte le temps vers le passé on remonte le cours du temps qu'est-ce que ça dit ça dit que l'univers dans le passé était plus petit il était plus dense puisque les objets se rapprochent ça fait une densité de matière qui est plus importante et troisième argument il était également plus chaud beaucoup plus chaud donc plus on va dans le passé plus l'univers est petit plus il est dense plus il est chaud et après la guerre après la deuxième guerre mondiale toutes ces notions se raffinent notamment on essaie de comprendre la formation des noyaux d'atomes c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse et ça permet de dire à quelle température il devait y avoir pour que tel noyau puisse se former etc donc tout ça s'affine et à partir des années 1900 pardon 48 49 on a un modèle assez consistant qui s'appelle le modèle d'évolution dynamique de l'univers qui est publié par plusieurs physiciens dont l'un qui s'appelle Gamov physicien russe qui a immigré aux Etats-Unis et qui propose l'idée que quand on monte vers le passé en utilisant pour se faire des calculs c'est pas de l'observation c'est des calculs les équations d'Einstein on déroule le temps à l'envers l'univers est plus petit et si on tient compte de la loi de Hubble sur l'expansion de l'univers on arrive à l'idée que je triche un peu avec les chiffres je prends les chiffres récents mais c'est pareil il y a 13,7 milliards d'années cet univers observable se concentrait quand on remonte vers le passé en un point donc l'univers avait une taille nulle il était ponctuel il avait une température infinie et une densité infinie et donc on a ce qu'on appelle une singularité initiale à laquelle on a associé un instant zéro qu'on a appelé le Big Bang on a dit ça c'est le Big Bang c'est pas le résultat d'une observation personne n'a jamais vu le Big Bang dans un télescope c'est le résultat d'une extrapolation d'un calcul à partir des équations d'Einstein qui décrivent de la gravitation évidemment ce Big Bang a été interprété sinon comme l'origine du moins comme le commencement de l'univers on l'a interprété comme une espèce d'explosion initiale qui a engendré tout ce qui existe le temps l'espace la matière l'énergie le rayonnement etc ce qui évidemment pose des questions compliquées qu'est-ce qu'il y avait avant qu'est-ce qui a fait office d'allumettes cosmiques Dieu dans tout ça vous voyez ce genre de questions parce que l'origine c'est une question qui est une zone de concurrence voire de conflit entre la science et la religion et donc il y a eu des tensions il y a eu des discussions etc et ce que je vais vous montrer c'est que les choses ne sont pas si simples parce que quand on fait cette extrapolation vers le passé je l'ai déjà dit deux fois je le répète c'est avec les équations d'Einstein qui décrivent la gravitation or vous savez sans doute que dans l'univers il y a d'autres forces que la gravitation il y a les forces électromagnétiques responsables des phénomènes chimiques de la cohésion des atomes de la lumière etc de votre four à micro-ondes quand il marche donc ça c'est les forces électromagnétiques et puis dans la matière il y a d'autres forces qu'on a identifiées dans les années 1930 qui sont les forces nucléaires en fait il y en a deux qui ont été découvertes la même année 1932 il y en a une qu'on appelle l'interaction nucléaire faible elle est responsable par exemple de la radioactivité bêta la radioactivité bêta c'est le processus par lequel un neutron peut se transformer en proton en émettant un électron et puis d'autres particules qu'on appelle un neutrino c'est un phénomène qui est bien connu radioactivité bêta et la force qui est responsable de ce processus c'est l'interaction nucléaire faible et puis il y en a une autre qu'on appelle l'interaction nucléaire forte qui elle est responsable de la cohésion des noyaux d'atomes dans les noyaux d'atomes il y a des protons et des neutrons qui sont collés les uns aux autres par des forces très intenses qui sont ces forces nucléaires fortes et puis depuis les années 70 on a compris cette force autrement c'est plus une force entre protons et neutrons c'est une force qui agit sur les constituants des protons et des neutrons qu'on appelle les quarks donc dans les protons et neutrons il y a des quarks qui sont liés par cette interaction forte et donc au total dans l'univers pour autant qu'on le sache il y a quatre forces fondamentales différentes qui agissent d'accord or la relativité d'Einstein ne décrit que la gravitation donc quand vous remontez dans le passé à partir des équations d'Einstein vous décrivez correctement l'univers observable tant qu'il n'est tant qu'il est dominé par la gravitation et la gravitation c'est une force qui domine à grande échelle c'est assez étonnant que vous devriez vous poser la question la gravitation c'est la première force qu'on est découverte Newton mais la gravitation c'est une force ridiculement faible donc comment se fait-il qu'on ait découvert en premier la force la plus faible et quand je dis faible il s'en faut de beaucoup vous connaissez l'atome d'hydrogène l'atome d'hydrogène c'est un proton et un électron alors à l'école on nous apprend que la force par laquelle l'électron est attiré vers le proton c'est la force électrique très bien force électrique qui fait que l'électron tourne autour du proton et ça donne l'atome d'hydrogène qui en fait est écrit par la physique quantique j'y reviendrai tout à l'heure mais pourquoi on ne nous parle jamais de la gravitation parce que l'électron il a une masse le proton il a une masse la gravitation elle est toujours attractive donc ça veut dire que l'électron il est attiré par le proton aussi par la gravitation et pourquoi on ne nous le dit jamais tout simplement parce que la force de gravitation dans ce cas là elle est tellement plus faible que la force électrique qu'on peut faire comme s'il n'existait pas elle existe mais on peut faire comme s'il n'existait pas mais elle existe moi on ne m'a jamais dit qu'elle existait quand j'étais élève mais elle existe en fait quand vous faites le calcul je parle aux étudiants de centrale Casablanca qui sont là faites le calcul vous verrez que la force de gravitation dans ce cas là elle est 10 puissance 42 fois plus faible que la force électrique donc on a quand même raison de la négliger donc la gravitation c'est une force extrêmement faible et on peut s'étonner qu'elle domine à notre échelle je vous rappelle que si ce soir vous êtes assis sur vos chaises c'est grâce à un mélange subtil de politesse et de gravitation en fait ce qu'il faut comprendre c'est que chacun des atomes de votre corps est attiré par chacun des atomes de votre voisin de vos voisins mais surtout attiré par chacun des atomes de la terre comme il y a beaucoup plus d'atomes dans la terre que dans votre voisin c'est plutôt vers le centre de la terre que la gravitation vous tire alors que si vous étiez dans l'espace vide vous seriez attiré par votre voisin donc le poids qui est la résultante de toute cette petite force le poids ce qu'on appelle le poids c'est la résultante c'est la résultante de toutes les forces de gravitation entre chacun de vos atomes dans votre corps et chacun des atomes de la terre donc vous imaginez que pour qu'une résultante fasse une force aussi faible il faut que chacune des petites forces entre deux atomes soit très faible et la gravitation domine à grande échelle parce qu'elle est toujours attractive donc c'est une force qui est cumulative donc quand l'univers est grand on a raison de dire qu'il est dominé par la gravitation et on peut oublier les autres forces qui sont des forces à courte portée d'ailleurs vous voyez très bien si vous regardez vous avez remarqué que les gros objets quand je dis gros je parle des étoiles ou des planètes les gros objets sont toujours sphériques les gros objets sont toujours sphériques c'est ce que je viens de dire ils sont dominés par la gravitation et d'ailleurs on peut démontrer que plus un objet est petit je parle d'un objet céleste plus il peut tolérer des montagnes très élevées par exemple sur la terre on ne pourrait pas avoir de montagne dont la hauteur serait plus grande que 20 km si on mettait sur la terre une montagne de 20 km la pression qu'elle exercerait sur sa base serait tellement forte que la roche casserait et la montagne s'écroulerait la hauteur maximale c'est 20 km d'ailleurs l'Everest c'est 8 km c'est à peu près ça alors que sur la lune on pourrait avoir des montagnes de 80 km la lune est plus petite mais elle pourrait avoir des montagnes plus grandes il n'y a pas eu d'activité sismique sur la lune donc il n'y a pas de montagne il y a des cratères mais ce n'est pas la même chose et vous voyez bien qu'un astéroïde par exemple c'est un objet sphérique qui a des montagnes aussi grosses que lui donc en fait il est déformé c'est à dire que c'est un objet qui est un peu dominé par la gravitation mais pas complètement et si on le faisait grossir et bien il deviendrait il deviendrait peu à peu sphérique donc la gravitation est très faible mais elle est dominante à grande échelle parce qu'elle est toujours attractive et cumulative donc tant que l'univers est grand on a le droit de dire que sa topologie sa forme sa géométrie sont déterminées par la gravitation mais quand je remonte dans le passé je vous l'ai dit l'univers est de plus en plus petit la température est de plus en plus grande donc l'énergie des particules est de plus en plus forte donc les particules dans l'univers primordial subissent certes la gravitation mais aussi les autres forces les forces électromagnétiques et les forces nucléaires qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein donc quand vous décrivez par les lois la gravitation l'univers primordial vous faites des calculs qui sont justes mathématiquement mais qui ne décrivent pas physiquement les processus que connaissent les particules élémentaires au tour de la gravitation dans ce cas là où la relativité générale est une théorie qui est incomplète physiquement incomplète elle ne décrit pas tout ce qui se passe et on peut démontrer à partir d'un calcul très simple que je ne vais pas faire ici que on peut remonter grâce aux équations d'Einstein jusqu'à une période dans le passé de l'univers qu'on appelle le mur de Planck le mur de Planck c'est en gros quand l'énergie moyenne des particules était celle d'un TGV en circulation donc une énergie énorme chaque particule avait autant d'énergie qu'un TGV et quand on est dans cette situation ça va encore pour les équations d'Einstein je simplifie mais en gros c'est ça par contre ce qui s'est passé avant avant le mur de Planck les équations d'Einstein ne peuvent pas le décrire tout simplement parce qu'il faut tenir compte des autres forces que subissent les particules qui ne sont pas décrites par la théorie d'Einstein et ces autres forces dont j'ai parlé elles sont décrites dans un autre cadre théorique complètement différent qui s'appelle la physique quantique et la physique quantique elle décrit la force nucléaire les forces nucléaires les forces électromagnétiques dans un modèle théorique qu'on appelle le modèle standard et peut-être avez-vous entendu parler en 2012 de la découverte du boson de Higgs qui est une particule qui avait été prédite par cette théorie il y a bien longtemps qui prouve qu'on a bien compris la bonne façon de décrire ces interactions et c'est là qu'on tombe sur une histoire de chat beurré c'est que les lois de la gravitation sont en gros les lois qui disent qu'un chat retombe sur ses pattes les lois de la physique quantique sont des lois qui disent qu'une cartine beurrée tombe du côté beurré le problème c'est qu'avant le mur de Planck il faut décrire les quatre forces en même temps donc il faut faire un chat beurré qu'est-ce qui va se passer avec un chat beurré en fait on ne le sait pas parce que les lois de la gravitation celles de Einstein et les lois de la physique quantique sont complètement contradictoires il y a mille manières de le montrer celle que je choisis ce soir c'est de dire que l'espace-temps de la physique quantique qui décrit trois des quatre forces n'est pas du tout le même que l'espace-temps de la rotité générale l'espace-temps de la rotité générale je l'ai dit il est souple il se déforme quand les objets bougent en son sein il est lui-même un objet physique et il se déforme au gré de la dynamique des choses qui circulent dans l'espace-temps c'est une sorte de je ne sais pas de gélatine si vous préférez alors que l'espace-temps de la mécanique quantique c'est un truc qui est complètement rigide c'est une espèce d'arène fixe statique qui n'a pas du tout le même statut que l'espace-temps de la rotité générale par exemple par le fait que quoi qu'il se passe dans cet espace-temps ça ne le modifie pas c'est un espace-temps qui est insensible à tout ce qui se passe en son sein à la différence de l'autre et donc on est dans une situation avant le mur de Planck où on ne sait pas écrire des lois physiques qui pourraient décrire en même temps dans un espace-temps commun la gravitation les forces nucléaires et la force électromagnétique et donc la vérité c'est qu'on n'est pas capable de raconter ce qui s'est passé dans l'univers primo-primordial c'est-à-dire l'univers d'avant le mur de Planck on ne sait même pas s'il y a eu un instant zéro et d'ailleurs c'est ce que j'expliquais hier à la conférence de Centrale c'est que quand on essaie de faire ce mariage entre la physique quantique et la théorie d'Einstein il y a des pistes il y a la théorie des supercordes pour ceux qui connaissent il y a d'autres concepts qui sont étudiés évidemment c'est des modèles dont on ne sait pas s'ils sont vrais ou pas parce qu'on n'a pas les moyens de les tester mais à chaque fois qu'on les applique à la description des premières phases de l'univers on s'aperçoit que les modèles de Big Bang tels qu'on les énonçait dans les années 50 disparaissent c'est-à-dire il n'y a plus de singularité il n'y a plus un truc qu'on peut appeler l'origine l'origine peut par exemple se transformer en une transition de phase on passe d'un univers d'avant qui se contracte et avant d'atteindre une taille nulle il rebondit sur lui-même et devient l'univers en expansion que nous connaissons autrement dit ce qui se passe avec la cosmologie contemporaine c'est que notre façon de comprendre le Big Bang change on est même plus sûr que l'univers a une origine en tout cas ce qu'on croyait être l'origine le Big Bang des années 50 nous savons aujourd'hui que ça n'était pas l'origine et du coup ça ouvre tout un champ de questions par exemple est-ce que nous sommes certains que l'univers a été précédé par du néant dire que l'univers a été précédé par du néant c'est dire qu'il a une origine parce que si je dis que l'univers a toujours été quelque chose ou si je dis même simplement qu'il y a toujours eu quelque chose vous voyez que je tombe sur une phrase assez bizarre parce que s'il y a toujours eu quelque chose comment est-ce que je peux dire que l'univers a une origine par exemple toutes les phrases qu'on entend assez souvent disant l'origine de l'univers c'est ceci ou c'est cela émanant de la bouche de physiciens par exemple qui vous disent l'origine de l'univers c'est une vie de quantique ou bien c'est un trou noir ou bien c'est autre chose vous voyez que c'est des phrases qui sont un peu contradictoires parce que ou bien cette chose qu'on met en amont de toutes les autres a toujours été là et ça signifie que l'univers n'a pas d'origine ou bien cette chose n'a pas toujours été là et ça signifie qu'elle est l'effet d'une cause qui l'a précédée auquel cas c'est pas l'origine donc à chaque fois que vous dites l'origine de l'univers c'est ceci ou cela vous dites une phrase qui contredit l'idée que l'univers a une origine vous voyez que c'est quand même des choses assez bizarres et donc moi je pense que ce sera ma conclusion qu'en matière d'origine de l'univers il faut avoir il faut s'ouvrir l'esprit il faut faire preuve d'ouverture d'esprit c'est à dire c'est une sorte de mystère que personne n'a vraiment élucidé c'est peut-être simplement un problème qu'on résoudra un jour mais il se peut aussi que ce soit un problème qu'on ne résolve jamais ou en quelque cas ce sera un mystère parce qu'il nous fait buter sur des questions qui sont trop difficiles pour nous qui sont peut-être des faux problèmes on ne sait pas mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut s'ouvrir l'esprit sans se fracturer le crâne voilà je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?